Oh je me suis fait une queue de cheval tellement haute le machin que l'oiseau pourrait faire son nid là dedans Hey tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver en ce mercredi Oui c'est la rentrée pour ma fille et du coup j'ai un peu plus de temps J'ai décidé de vous faire deux vidéos cette semaine Donc j'espère que ça vous fait plaisir Donc aujourd'hui on va tester les nouveautés de la marque Shiglam Donc qu'est-ce que c'est Shiglam ? C'est tout simplement Shein mais version make-up Ils ont fait une marque de maquillage qui est exclusivement sur le site Shein A prix je dirais même pas abordable je dirais à prix pas cher T'as des palettes à 4 euros, 6 euros c'est un truc de fou Et c'est de la qualité et surtout c'est non testé sur les animaux Ça pour moi c'est le point le plus important j'ai envie de dire Parce qu'on pourrait croire que vu que ça vient de Shein c'est testé sur les animaux Moi j'avais cet a priori là C'est pour ça que quand j'ai collaboré avec eux je leur avais demandé Est-ce que vos produits sont testés sur les animaux ? Attention hein ! Ouvrons de suite ce colis je sais qu'ils m'ont envoyé leur nouvelle collection Spring it on Je crois que je vais la prononcer en française parce que Spring it on J'ai l'impression d'être bête quand j'essayais de faire un accent anglais Ça vous le fait pas aussi ? Moi j'ai honte des fois Le truc c'est que là je pars complètement sur un autre sujet Quand j'allais au ciné avec ma copine Et qu'on allait voir un film avec le titre en américain tu vois Et quand on allait à la caisse dire Oui bonjour de place pour Wondeland À chaque fois je rigolais J'étais là vas-y stopper dis-le Enfin bref ça me rappelle ça Allez c'est parti ouvrons Alors j'ai pris des petits pinceaux Je vous mettrai façon à chaque fois le prix J'ai pris des booty blender Alors ça je l'ai en guittinité voir Parce que franchement honnêtement la marque booty blender Honnêtement il se touche C'est archi trop cher quoi Donc on va voir la qualité de celle-là Ensuite Ouh il y a plein de petites choses Attends on va tout sortir là Attends nous avons le coffret Spring it's on Aussi avant vu que je collabore avec Shein J'ai un code promo pour vous Que je vous mets juste ici Au moins si vous craquez sur des choses Et que vous avez en plus Moins 15% sur tout le site C'est plutôt pas mal Waouh on adore J'adore moi ces genres de coffret On va se faire un petit make-up printanier Assorti à mon eau n'est-ce pas Je l'anguissais le mettre J'étais très contente de le mettre aujourd'hui J'adore la boîte Spring it's on Je préfère le dire en anglais quand même Spring it's on Yeah Le vent La protection C'est tout beau tout ça Alors nous avons donc deux palettes La première là Clover palette Clover ça me rappelle Totally Spice J'adorais Clover C'est ma personnage préféré Enfin bref Tu divagues Missou comme toujours J'ai envie de dire On va élever le plastique Donc là on est vraiment Dans les couleurs Nature Printanières quoi Honnêtement c'est pas une palette Que j'aurais acheté S'ils me l'auraient pas envoyé Je l'aurais pas choisi Parce que c'est pas des couleurs Que tu vois Enfin que tu mets Mais là j'ai envie de faire un make-up Un petit peu artistique Et je pense que ça pourrait être Plutôt pas mal On va quand même un petit peu swatcher Par exemple ce doré ici Le vert ici Ah je m'y attendais pas à celle là Petit blanc ici Bah je pense qu'on peut faire un truc Vachement sympa les filles Avec ça et les garçons Bien sûr je sois toujours des commentaires Mais pourquoi il y a pas que des filles Qui ratent les vidéos Je sais Ok Pourquoi on dit rien aux meufs Qui dit les gars Et pourquoi moi je dis les filles Mais me dire Nya 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 Donc c'est les filles C'est comme ça J'en groupe Garçons, filles Et pour moi c'est les girls Girl power Bah franchement C'est des très jolies couleurs Qui ont l'air bien pigmentées Hâte de l'essayer sur les yeux Maintenant l'autre, la Bloom Palette Alors celle-là je pense que ça sera plus dans les rosés Quelle logique Elle est très jolie celle-là, celle-là niveau couleur Ça me plaît un peu plus Ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on va faire avec un make-up ? J'ai bien envie d'utiliser les deux palettes On va un petit peu tester celle-là aussi Oh elle est belle celle-là Elle a des reflets magnifiques Bah écoute, on va un peu tout tester je pense Ensuite nous avons des gloss Un blush Cette forme j'en ai jamais eu Je pense que ça va être un petit peu foncé Pour ma carnation de peau Après tu me diras ça se fond bien quand même Un highlighter Un liquid highlighter Oula Waouh, alors écoute-moi chérie Si tu veux briller demi le feu C'est des micro-paillettes en fait C'est sans voix Et donc du coup nous avons 4 gloss Pour moi ça c'est trop foncé Avoir celui-là peut-être Mais ces deux-là déjà je les ouvre même pas Je vous les donnerai parce que c'est trop foncé pour moi Avoir celle-là Ou celui-là je pense que ça peut être très joli C'est genre irisé à l'intérieur Avec des micro-des micro-paillettes Ensuite ouvrons les pinceaux Regardons ça Donc nous avons pour les sourcils Pour le liner Liner je trouve un peu trop épais déjà Celui-là pour les bords Ouais écoute, ils m'ont l'air pas mal du tout A voir, on va les tester après Les booty blender La boîte elle a chargé durant le voyage Il ne quitte plus ma chambre Sachez-le On a 6 booty blender de taille différente Mais c'est pas trop mignon Regardez ça Mais c'est trop mignon J'adore Alors écoute, est-ce que je vais m'en servir ? Je ne sais pas Mais je trouve ça juste trop kiki Ensuite Hop, on a de plus en plus gros Donc là je dirais une booty blender tout à fait normale Déjà sans être mouillée Elles sont moelleuses Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème On a une comme ceci Et on a une normale Je vais aller les mouiller tout de suite Voir ce que ça donne Hein ? Vous n'êtes pas prêts ? Elles sont énormes Je ne sais pas si vous vous rendez compte Oh mais c'est énorme Elle est énorme C'est une truc de ouf J'adore Heureusement ça dit La moyenne Et les petites unes Elles ont grossi Mais ça va Elles restent petites Mais honnêtement Là celle que je kiffe le plus là De tout temps C'est celle-là Oh mais elle est énorme Très contente de ces petits blenders Parce qu'en plus j'en ai pas beaucoup Même si en ce moment je suis plus pinceau J'ai des périodes Des fois j'utilise pinceau Des fois petit blender Ensuite Un fond de teint Le She Glam Complexion Pro Teinte nude Alors ça c'est compliqué C'est compliqué de choisir son fond de teint sur internet Moi à coup sûr c'est jamais la bonne J'ai un teint clair Mais ça vire vers le jaune Tu vois je suis pas blanche blanche Donc j'ai pris le nude Là déjà ça m'a l'air foncé Oh mon cher Mais un petit pochon J'ai l'impression de sortir un truc de luxe là Très joli Simple Épuré Là j'ai un petit pochon Bon ça sert pas à grand chose Mais bon ça fait de l'effet J'ai envie de dire Là la couleur m'a l'air bien C'est trop foncé Bon je pense qu'on l'essaiera quand même Même si c'est trop foncé Et ensuite il nous reste deux trucs à ouvrir Un liner duo waterproof Qui se présente comme ceci On a genre un liner normal Et l'autre côté c'est un liner tampon Et je l'ai pris pour tester Parce que ça c'est vrai que je l'ai souvent vu Ça a l'air pas mal du tout J'ai envie de tester maintenant Mais après attends 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 quelque chose quand même Je vais pas m'embêter pendant une heure A me faire un joli make-up Pour au final me faire un truc Et si ça va pas Comment on fait ? Bah écoute on testera quand même Et si ça va pas j'arrangerai Et pour voir l'autre côté Oh je pensais que ça allait faire un très épais Il a l'air super bien Un massage Un petit liner là Qu'est-ce qu'il y a ? A voir sur les yeux waterproof en plus Mais ça a l'air très bien Et pour finir j'ai pris un lip liner J'adore le packaging Rose comme ça Et je crois que si je fais une marque de maquillage Je ferais des trucs comme ça Il a une matière hyper douce Trop chelou quoi Voilà que j'ai pris un teint rosé comme ça Et franchement il a l'air super bien Il me plaît Déjà la couleur, la matière et tout J'aime beaucoup Bon bah écoutez ça y est Nous allons nous rapprocher En plus on voit plus mon nid d'oiseau C'est parfait Alors On va commencer par le teint On va prendre le fond de teint Même s'il est trop foncé J'ai plein de petits boutons en ce moment là Donc on va voir si ça va les cacher Ah écoutez Je pensais que ça allait être encore plus foncé Tu vois Miroir Viens par là Ouais non quand même Je vais foncer Moi je vais avoir un teint Allez En tout cas La booty blender En 2-3 mouvements Tu te fais tout le visage Vu comme elle est grosse Ah franchement elle est chouette Déjà Je vous conseille les booty blender Elles sont très très bien Je vais en mettre dans le cou Parce que sinon ça va faire juste horrible quoi Bon déjà le fond de teint Je vous montre En 3D J'aime beaucoup le finiquilat Parce qu'il est mat Mais quand même Tu vois ça fait Ça laisse Ça fait pas platrace En ce qui concerne Cacher les imperfections Bof On voit toujours mes petites rougeurs Mes petits boutons rouges là Dessous Je pense qu'il est modulable Là il faudrait en remettre Mais moi je vais pas en remettre Sinon je vais être beaucoup trop foncée Déjà que je suis très foncée Là voilà Mais après j'aime beaucoup J'aime beaucoup le finiquilat Bon du coup Je vais mettre mon anti-cerne Donc là on va bien éclaircir Parce que ça va pas du tout Mais taire On va tester la petite booty blender J'adore J'adore Ça va trop bien pour les yeux Ok maman Là j'ai l'impression d'avoir une thing Lisse Laisse tomber quoi On va se faire les sourciles Vite fait bien faire Tant que j'y pense Je vais me mettre un petit peu de baume à lèvres Parce que j'ai les lèvres toujours sèches Ça sort l'été L'hiver Le printemps Et j'ai toujours Les lèvres sèches Ok maintenant on va attaquer les yeux Alors je suis en train de regarder Qu'est-ce qu'on va faire Pourquoi pas faire un dégradé Doré Un petit peu blanc Vert Et ensuite partir sur du violet Rote Je sais pas Ecoutez comme d'habitude On va partir à la one again Bistoufly Donc Attends Laissez-moi réfléchir En premier On va faire le coin interne Donc je vais prendre Le doré Je sais pas si vous entendez Mais c'est bientôt midi quoi J'ai le ventre J'ai toujours le ventre qui grogne vers 11h midi quoi Mais d'ailleurs c'était atroce quand j'étais au collège et au lycée J'avais honte de ça Chaque fois je m'appuie sur le ventre Parce que ça faisait un bruit fou Le doré Magnifique Je vais venir dégrader On verra après si j'en rajoute un peu plus ou pas Vers cette couleur là Ah Attends c'est un blanc Irisé dans le vert quand même On dirait pas comme ça Il fait plus blanc sur la palette Mais sur la peau Il a vachement de reflets verts quoi Attends Je vais prendre un pinceau un peu plus gros Je reprends mon petit pinceau avec le doré Et je reviens un peu plus en mettre A peine comme ça Maintenant je vais prendre ce vert là Ce vert pailleté Qui est hyper pigmenté quoi On va voir ce que ça donne avec le pinceau Ah punaise Tu vois avec le pinceau Il est pigmenté avec le doigt Mais avec le pinceau non Ah d'un sardi Bon bah celui là il faut l'appliquer avec le doigt Et ensuite tu viens le travailler au pinceau Alors là c'est une première Pour moi je me suis jamais fait un maquillage dans les verts J'ai quand même bien envie de mettre du rose Je vous jure j'en peux plus j'ai trop fait Il est magnifique On dirait un highlighter vert Après il se travaille super bien Tu l'appliques au doigt Et tu vois avec le pinceau Enfin j'arrive très bien à le travailler quoi Je vais rajouter avec le doigt Du blanc Tu peux arrêter deux secondes J'ai envie je sais pas pourquoi là De tenter de mettre ce rose ici Juste après le doré voir Je suis mon instinct Dans la vie il faut suivre son instinct Je pensais qu'il faut mettre du spray Pas jojo là pour l'instant hein En tout cas les fards ne sont absolument pas poudreux Parce que vu la quantité que je mets J'ai rien Ça fait une petite touche de rose On a dit qu'on faisait un make-up artistique aujourd'hui Donc voilà J'ai même envie de faire des fleurs Pour être assortie à mon haut Mais du coup ici on part sur quoi ? Sur du violet Je suis pas très convaincue quoi Mais pourquoi je finis pas par du vert foncé là ? Mais oui On va finir par du vert foncé Je pense que ça peut faire plus joli Que ce que je côtais faire en fait Voyons Missou Je vais prendre d'abord ce vert là Donc là tu vois toujours le pinceau plat Je fais la forme Je remonte un peu là Je prends le pinceau estompeur que j'ai reçu Et je viens faire des petits mouvements circulaires Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là Sous le sourcil ? Ben on pourrait mettre du blanc Pour voir Voilà Missou T'as une bonne idée Je prends le pinceau genre liner Le vert le plus foncé Et là hop Je viens foncer un petit peu plus en détail Ah Poudre Mais ça j'ai Ben oui j'ai pas tapé mon pinceau Je viens faire comme un liner Et je le dégrade Pourquoi pas dessous ? Je sais pas ce que j'aime en violet Je veux mettre mon violet quoi Avant de finir celui-là On va faire l'autre Ok alors Qu'est-ce qu'on en pense pour le haut ? Je vous montre d'un peu plus près Ça fait très printanier ça c'est sûr On va faire le bas Et j'ai bien envie de mettre du violet Je sais pas ce que j'ai avec mon violet depuis tout à l'heure Mais j'ai envie d'en mettre Donc vas-y c'est parti Avec le pinceau liner que j'ai frotté Je prends ce violet là Le violet mat On va l'incruster dans le vert Tchac J'ai envie d'utiliser Pour mettre avant Ce vert bleu ici là Qui a l'air très joli Avec le petit pinceau j'ai repris du blanc Pour mettre entre le vert qu'on vient de mettre Et le doré ici Je viens un peu plus accentuer le violet Et je viens dégrader le dessous de mon violet Avec ça là Ok alors maintenant je réfléchis Est-ce que je gâche tout avec des fleurs ou pas ? Ouais si j'ai envie de mettre quelques fleurs quand même Pour réveiller tout ça Alors attends je vais ressortir ma vieille palette De fard crème Elle est vieille hein Vous croyez que c'est bon encore ? Je passe pas mais bon J'ai que ça On va faire des petites marguerites Vraiment comme ça Sauf que je vais faire le milieu jaune Je prends le pinceau liner Comme ça Alors attends on sait qu'on va se les faire nos fleurs là Une ici Allez c'est parti Concentration Écoute Je vais essayer de faire des fleurs pour que ça rende joli Et on se retrouve après Ah c'est parti en flower party là Là je pense qu'on est plutôt bon non ? Et là du coup je vais en faire une ici Donc on va arrêter ici je pense que c'est plutôt pas mal On voulait un maquillage printanière Franchement on y est En fait attends on a pas fini encore Il manque mascara Faut aussi le tout quand même Je viens mettre du col noir comme d'habitude dans la muqueuse du haut Oh punaise le liner qu'est-ce qu'on fait les filles on le teste ou pas ? Oh punaise J'ai pas fait tout ça pour tout gâcher On le testera après Ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller On va finir le maquillage Je prendrai des photos dans mon coin pour insta Et ensuite on viendra essayer le liner Parce que moi si je foire ou quoi tant pis Les photos seront faites Mascara Ok bah déjà avec le mascara Franchement je suis contente de ce que j'ai fait quand même J'ai envie de voir vos commentaires ce que vous en pensez Mais j'aime bien Très fleuri tout ça Vraiment Bon continuons quand même On a pas fini de tout tester Je vais mettre un poil de bronzer Je vais prendre un blush crème Tout rose comme ça Parce que celui de chez Shin Qui m'ont envoyé il est trop foncé Un blush rosé avec ce petit maquillage It's perfect On va tester maintenant l'highlighter liquide J'ai pas envie de trop en mettre non plus J'ai envie de garder un esprit glowy Il est beau Il est très joli Un petit peu sur le pif Et bah du coup on va tester le gloss Alors qu'est-ce qu'on essaie ? On va tester celui-là C'est le Pink Sip Ah c'est vraiment les gloss à l'ancienne J'ai trop mis d'un highlighter Sur l'air possible Bah en fait j'aime bien Il est joli Je pense quand même J'ai envie de me dessiner la bouche un peu plus On va se la dessiner avec le crayon à lèvres Il sera un petit peu trop rosé Mais bon c'est pas grave On n'hésite pas à déborder Je vais colorer toutes mes lèvres Et je vais mettre le gloss transparent La pailletée par-dessus Tellement il est gras le truc On dirait un rouge à lèvres On va mettre par-dessus ce gloss là Oh my god Oh Il a les reflets magnifiques Attends là j'en ai beaucoup trop mis C'est juste Oh c'est horrible là Mais je trouve ça très joli Rose Avec ce gloss par-dessus Qui a des reflets un petit peu dorés Magnifique ma chérie On adore Bah du coup il n'y a que le liner à tester Donc ce que je vais faire Je vais faire ma quelques photos Et quand c'est fait je reviens Et on teste le liner Ok me revoilie Ouh là j'ai pas mis de soutif Je viens de le sentir Maintenant testons le tant attendu liner tampon J'ai envie de l'appeler comme ça Moi en général j'aime pas ces trucs comme ça Mais je me dis pour quelqu'un Qui ne sait pas faire les traits de liner Ça peut être plutôt sympa Donc pour voir Ok ça a très mal marché là J'ai tellement de fards à paupières Que ça a du mal à marcher mes filles Parce que tu vois tu le fais sur la peau Ça marche super bien Mais là d'avoir Du fard à paupières C'est compliqué quoi C'est bon A force d'appuyer ça marche On va faire l'autre voir côté Ah bah là ça a mieux marché de ce côté Je sais pas pourquoi Je prends l'autre côté Pour venir arranger Honnêtement Ça fait bien son taf quoi Moi juste là Je vais venir un petit peu plus Voilà J'aurais jamais cru Ça en plus il est waterproof Non mais regarde Mon trait de liner quoi Bah écoutez honnêtement Je peux que vous le conseiller ce liner Si vous galérez et tout Ça peut bien vous entraîner Tu vois T'as déjà la base du triangle là Et ensuite avec l'autre côté Tu vois Tu affines Et tu rejoins ton oeil Et honnêtement Le résultat est très très satisfaisant Même il est super bien quoi Ah oui je vous ai pas dit J'ai sorti les boucles d'oreilles flower aussi J'ai même hésité à prendre mon bouquet de fleurs Pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous savez de quoi je parle J'ai un énorme bouquet de fleurs magnifique J'avais envie de me mettre à walper Avec juste les fleurs comme ça Après je me suis dit Bon quand même Ça ferait un peu trop Déjà que là On est plutôt pas mal Bon bah écoutez Voilà pour cette vidéo Fini N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire N'oubliez pas Si vous avez envie De vous acheter quelques trucs Vous avez mon code promo Ici Vous avez moins 15% Sur tout le site Je vous laisse Je vous fais pain à tous Énorme Gros bisous Et on se dit à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz